Cette vidéo est sponsorisée par votre VPN préféré et vous le connaissez bien puisqu'il s'agit de... Surfshark ! Ha ha ! Tu t'y attendais pas celle-là hein ! Je me suis peut-être un peu trop emballé là. Tous les détails, en fin de vidéo. Il y a des mystères que l'on ne peut expliquer et d'autres qui ne sont mystérieux que par leur explication. Je suis philosophe. Et aujourd'hui, on va pas parler de ça ! Non, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro des mystères de YouTube. Le but, vous montrer quelques vidéos un peu étranges qui trainent sur YouTube et trouvez une explication claire, nette, simple et rapide. Et quoi de beau problème du jour ? Et bien, les géants. Ah, les géants. Un bon gros morceau qui aurait mérité un exte. Mais bon, on va pas chialer non plus. Les géants, c'est une grande histoire. Mais avant de voir certaines preuves de leur existence, je vous propose un rapide résumé de ce que c'est. Le terme géant désigne des êtres de grande taille. Dans les religions et mythologies, ceci était considéré comme des êtres ayant jadis régné sur Terre. Oui, c'était un très rapide résumé. Bien évidemment, aujourd'hui, les géants sont bien connus en tant que figures de SF. On les retrouve dans de nombreux films au cinéma, des séries TV, des histoires pour enfants, dans des dessins animés et même dans une pub pour les petits pois. Nous les connaissons donc à travers l'imagination des auteurs et écrivains. Il y a tout de même quelques descriptions de cette civilisation à travers les religions et les mythologies. Et même, on en trouve dans des peintures. Mais aussi réalistes qu'elles soient, cela n'en fait pas une preuve pour autant. Alors, qu'en est-il du reste ? Eh ben reste, je parle de traces laissées par cette civilisation, des fossiles, des marques apparentes, bref, des choses que l'on peut constater aujourd'hui et que l'on peut vérifier. Bref, explorons aujourd'hui certaines preuves de l'existence des géants. Avant que nous démarrions, petit disclaimer. J'aimerais mettre une petite chose au point, surtout pour les croyants et ceux qui pensent que les géants ont existé. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Je ne remets absolument pas en cause votre croyance pour les géants, mais les preuves qui veulent démontrer leur existence. Donc, merci de bien faire la part des choses. Message passé, commençons la vidéo. Il y a des mystères que l'on ne peut expliquer et d'autres... Bon, un petit peu après quand même. L'épreuve sur les géants existe depuis pas mal de temps, mais bizarrement, aucune d'elles n'a réussi à prouver leur existence. Il est vrai que depuis quelques années, cette passion pour les grands hommes ont fait beaucoup couler d'encre, et notamment avec l'affaire du géant de Cardiff. En octobre 1869, William Newell, propriétaire d'une ferme à Cardiff, fait creuser un puits. Seulement voilà, les deux ouvriers en creusant trouvèrent une énorme statue de pierre représentant un homme de très grande taille. Ni une ni deux, le bruit se répandit comme quoi une extraordinaire découverte vient d'être effectuée à Cardiff. Un géant. Il n'aura pas fallu longtemps pour que des centaines, que dis-je, des milliers de personnes venues de tous les Etats-Unis affluent en masse pour voir la bête. Sauf que voilà, Willy, il est pas con, et il décida de faire payer les gens pour voir son géant pétrifié. 25 cents les premiers jours, et le double deux jours plus tard. Et vous savez ce que je dis toujours ? Quand il y a de l'argent, les charlatans seront toujours présents. Faites des dons sur titres. Et oui, tout ceci, comme on pouvait sans douter, est un fake soigneusement orchestré par William et son cousin George Hull depuis plus d'un an. En fait, le géant s'avérait être une statue taillée dans du gypse par un tailleur de pierre de Chicago à la demande de George Hull. Ils l'ont ensuite enterré au bon endroit pour que les ouvriers tombent dessus. George Hull déclara d'ailleurs plus tard qu'il avait fait ça pour tester les mythes religieux et prouver à quel point ils étaient stupides. Oui, c'est un peu du même acabit que le crop circle d'Arnaud, sauf que lui n'a pas fait payer l'entrée. Et si vous voulez en savoir encore plus sur cette histoire et sur les géants, je vous conseille l'excellente vidéo de la folle histoire. Mais cette mésaventure nous pose une question existentielle. Pourquoi ? J'oublie le texte. Ah oui, les gens d'autrefois, surtout dans les années d'avant Internet, ne pouvaient pas vérifier et débanquer facilement des canulars comme ça. Pour l'affaire de Cardiff par exemple, ça a pris des semaines avant que des professionnels s'intéressent au cas. Mais qu'en est-il aujourd'hui avec Internet ? Est-ce que les gens vérifient avant de partager des infos ? J'ai dit vérifier et partager dans la même phrase. Eh bien pour voir ce qu'il en est sur Internet, je vous propose d'aller du côté des réseaux sociaux. Oui, je sais, je tape pas non plus dans le plus intelligent. Il y a plusieurs jours de cela, je me baladais à mes risques et périls sur Twitter quand tout à coup on m'envoya plusieurs fois un trade. Pour ceux qui ne savent pas, un trade est une suite de tweets parlant d'un même sujet. Et que ne fut pas ma surprise lorsque j'ai vu un trade portant sur les preuves de l'existence des géants partagés plus de 23 000 fois et aimés par plus de 70 000 personnes. Et si c'est autant partagé et soutenu, c'est que ça doit être vrai, ou au moins qu'il y a certaines choses vraies dedans. Alors, géant ou pas géant du coup ? Notre trade commence d'emblée avec 4 images qui ont pour but d'attirer notre curiosité sur le sujet. Or, si on s'attarde quelques minutes sur Internet, on peut y voir plusieurs choses. Premièrement, sur cette photo, nous pouvons voir ce qui pourrait s'apparenter à une empreinte de pied laissée par un être gigantesque. Or, désolé de vous l'apprendre, mais deux phénomènes entrent en compte. Premièrement, l'érosion hydrique de la roche, par la pluie et le vent. Et secondo, la pareidolie. Donc pour vous rappel, la pareidolie est un phénomène psychologique qui consiste à interpréter une forme ou un son de manière familière, alors que non. En gros, c'est lorsque vous voyez des visages là où il n'y en a pas, ou des trucs dans la forme des nuages. Et bien là, nous avons exactement la même chose. Et si je veux titiller encore plus la chose, on a bien l'hallux, le dépasus, le centrus, le pré-extérius, mais il nous en manque un... Et oui, le petit orteil, il est où ? Où il est ? Il est là en haut, là ? Ça doit faire sacrément mal aux pieds d'avoir son extérius ici. Bref, une belle coïncidence qui, additionnée à de la pareidolie, nous donne une belle histoire. Et d'ailleurs, si on fait un peu plus attention, on peut voir qu'il y a plusieurs traces d'érosion un peu partout sur le rocher. Ensuite, pour ce qui est des autres photos, nous avons les mines de sel en Iran, creusées à coups d'explosifs et de camions d'hiver. Ah, gongrou, je suis un vilain géant qui s'enfuit avec le sel. Nous avons également des images qui voudraient nous montrer que sur les peintures égyptiennes, les hommes font la même taille que les girafes ou encore que des obélisques. Sauf qu'il a déjà été démontré que dans les fresques murales, tout n'était pas à l'échelle, car la taille des objets et des animaux dépendent de leur statut social. Par exemple, les chats sont très souvent peints bien plus grands qu'ils ne le sont, car à l'époque, ils étaient considérés au même niveau que les divinités. Également, comme l'a fait remarquer Defacator, si on inclut le principe de la mise à l'échelle en gardant comme référent les hommes sur les fresques, nous devrions donc avoir une girafe qui fait la même taille qu'un obélisque. Donc c'est extrêmement maladroit de faire un rapprochement pareil. Mais il n'y a pas que des photos dans ce thread, non. Il y a aussi du texte. L'auteur nous dit avoir fait grave des recherches sa mère, hein, et qu'il existait vraiment des géants. Eh bien, penchons-nous sur son enquête et voyons ce qu'elle vaut. Il existait vraiment des géants, les scientifiques traduissaient par la couche d'ozone qui était trois fois plus grande que maintenant, et que même les animaux étaient géants comme l'éléphant qui faisait 5 mètres et les libellules qui font 1 mètre au lieu de 10 cm maintenant. Ah, la ponctuation ! Les scientifiques traduissaient ça par la couche d'ozone qui était trois fois plus grande. Alors, pour ce qui est de la couche d'ozone, elle sert avant tout à absorber la plus grande partie des ultraviolets. Cela n'influe pas directement la taille des êtres vivants sur la planète. En revanche, je pense que tu voulais parler du taux d'oxygène, mais ça, on y reviendra dans un instant. Même les animaux étaient des géants comme les éléphants qui faisaient 5 mètres. Spoiler, mais les éléphants n'ont jamais fait 5 mètres. Voilà, ceux d'Afrique font environ 3 mètres de hauteur. Avant, par contre, il y avait les mammouths, éteints depuis environ 12 000 ans. Eh oui, je ne suis pas Karim Debash, mais je vais essayer de vous expliquer des trucs quand même. Le saviez-vous ? Certaines espèces de mammouths pouvaient atteindre les 5 mètres au garrot. Eh oui, c'était des belles bêtes. Mais savais-tu qu'il existait également des espèces de mammouths nains qui ne mesuraient que 1,20 mètre de hauteur ? Cette espèce éteinte provient d'une forme de nanisme insulaire, ce qui signifie que certaines caractéristiques de l'espèce ont été modifiées à cause de l'isolement de celle-ci. Sur une île, par exemple. Le changement d'habitat, l'isolement et le faible brassage génétique ont créé cette espèce de mammouth toute petite. Oui, on peut dire en gros qu'ils sont petits car ils sont tous consanguins, ces cochons. Les libellules qui font 1 mètre au lieu de 10 cm maintenant. Alors, revenons au taux d'oxygène. Ces fameuses libellules qui faisaient 1 mètre étaient des méganeuropsis. Et spoiler, mais elles ne mesuraient pas vraiment 1 mètre, mais plutôt aux alentours de 75 cm d'envergure environ. Eh oui, le saviez-vous, mais lorsqu'on dit que les méganeuropsis faisaient aux alentours de 75 cm, on parle en fait d'une supposition. Puisque nous n'avons jusqu'alors retrouvé que des traces d'ailes. Toujours pas de corps à l'horizon. Pour faire le calcul, les scientifiques ont alors pris la moyenne des corps des autres espèces de libellules et l'ont adapté aux dimensions des ailes fossilisées. Mais pourquoi ces libellules dans notre temps faisaient 75 cm et celles d'aujourd'hui n'en font que 10 ? Cela vient du fait qu'au carbonifère, le taux d'oxygène dans l'atmosphère était de 35% contre 21% aujourd'hui. Eh oui, le saviez-vous, il va falloir me payer les nids à force au vu des nombres d'interventions que je fais. Il se trouve que certains insectes, et notamment les libellules, respirent par la peau. Enfin, en quelque sorte. En fait, les libellules ont 2 paires de stigmates, qui s'ouvrent au niveau du thorax et 8 sur la domaine. Pour pouvoir capter un maximum d'oxygène durant son vol. Car... ça consomme ces petites bêtes. La diminution d'oxygène depuis le carbonifère, il y a 300 millions d'années environ, explique donc en grande partie la diminution de taille chez les insectes d'aujourd'hui. Moins d'oxygène égale plus petite taille, car ceci dépenserait bien trop d'énergie pour trop peu d'oxygène dans nos conditions actuelles. Mais là, depuis tout à l'heure, on parle de choses qui se sont passées sur plusieurs millions d'années d'évolution. Je veux dire, les mammouths, les libellules géantes, la composition de l'air... Tout ceci a eu le temps d'évoluer. Mais les humains, eux, n'ont pas pu connaître tout ça. Et encore moins depuis l'époque égyptienne. Pour la suite du trade, on va aller assez vite, puisque nous avons deux affirmations absolument pas sourcées et plutôt loufoques. Comme par exemple le fait qu'apparemment, on aurait réussi à créer un piranha deux fois plus gros que d'habitude, en recréant les conditions atmosphériques d'il y a des centaines de millions d'années. Alors, désolé, mais comme je l'ai dit plus tôt, c'est pas en mettant plus d'oxygène que vous allez faire un backup d'une espèce, et encore moins sur une seule génération. Nous avons aussi eu que les géants ne viennent pas de la Terre, mais sont des ovnis. Pourquoi pas, on n'est plus à ça près, hein. Ou encore que les géants, qui d'un coup font juste 2,5 mètres, faisaient du cinéma dans les années 1870, alors que celui-ci fut inventé par les frères Lumière en 95, soit 25 ans plus tard. Bref, vous l'aurez compris, ah non merde, il en reste un, ce couple a été nommé le couple le plus grand du monde, les deux faisaient 3 mètres. Eh bien, c'est encore loupé, puisque c'est Tana et Martin qui faisaient respectivement 2,43 mètres et 2,36 mètres. Un peu loin des 3 mètres. Fin du trade. Beaucoup me disent souvent, pourquoi tu t'attardes toujours sur des conneries, des gens qui ont l'air pas fuit-fuites dans tes vidéos ? Pour la facilité ? Eh bien, si je voulais faire de la facilité, je vais vous le dire honnêtement, je ferais pas ce genre de contenu du tout. Si je voulais faire des vues avec un contenu facile, ce contenu, c'est vraiment l'opposé total de ce qu'il faut faire sur YouTube. Non, je m'attarde sur ce genre de cas particulier, en amusant la galerie au passage, pour une raison très simple. Je pense que ce genre de trades, de vidéos à la con que je traite, sont un petit peu ce qu'il y a en première ligne de front du développement de l'esprit critique chez les jeunes et même chez les gens en général. Je pense honnêtement que c'est en s'attaquant à ce genre de truc qu'on arrivera à faire prendre conscience un jour aux gens que ce qui est sur Internet est très fragile et qu'il faut constamment avoir un regard et un esprit critique dessus. Là, pour ce trade, on est sur du 23 000 RT et 70 000 gems, ce qui signifie qu'il y a 70 000 personnes qui ont cru ou qui accordent de l'importance en tout cas à ce genre de publication et c'est là où c'est grave. Mais si vous voulez qu'on s'attaque à du plus gros, il n'y a pas de soucis, j'ai 2-3 reportages en stock qui nous donnent une ribambelle de preuves de l'existence des géants. Mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Eh, reste encore un peu, cette vidéo est sponsorisée par Surfshark. Yes ! Cette vidéo était sponsorisée par Surfshark, votre nouvelle référence VPN. Quoi ? Tu sais pas ce que c'est un VPN ? Bon, oui, en fait, maintenant tout le monde le sait, mais faites genre que non, s'il vous plaît. Un VPN est un système qui permet de chiffrer vos données lorsque vous vous baladez sur le World Wide Web. World Wide... Internet, quoi. En plus de vous mettre à l'abri de quelques regards indiscrets, il vous permet de pouvoir accéder à des centaines de sites et de vidéos YouTube qui sont normalement bloquées dans votre pays. Genre à cause d'une musique, par exemple, là, YouTube bande de co... Mais comment cette magie fonctionne-t-elle ? Eh bien, voyez-vous, lorsque vous naviguez sur Internet, vous êtes vulnérable. Et c'est pas sans dose qui vous dira le contraire. Et il se trouve que vos informations et données tombent souvent entre de mauvaises mains, surtout sur des réseaux Wi-Fi non protégés. Vous êtes, comme qui dirait, visible. Surfshark va, quant à lui, construire un tunnel de chiffrement entre vous et leurs serveurs. Ainsi, plus personne ne pourra voir ce que vous faites sur Internet, car toutes vos recherches passeront par un des serveurs de Surfshark. N'en profitez pas pour faire des bêtises, hein. Je compte sur vous. Pour une durée limitée, bénéficiez de 85% de réduction sur un plan de 2 ans et de 3 mois supplémentaires gratuits. Oui, gratuit ! Sur Surfshark, grâce au code ScienceCoder. Et ScienceCoder, ça s'écrit toujours S-C-I-E-N-C-O-D-E-R. Pas ScienceCoder, ni Zlan-V-V-V-V. Cette offre vous permet donc d'avoir un abonnement qui vous reviendra à 1,77$ par mois, soit environ 1,58€. Pas cher pour naviguer en toute sécurité sur tous vos appareils. Toute ressemblance avec une autre publicité totalement fortuite. La direction décline toute responsabilité.